Salut à tous, alors aujourd'hui une vidéo qui fera suite à la vidéo où je vous montre comment j'ai construit le meuble On va maintenant parler de la partie un peu technique et comment c'est raccordé, comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'ai utilisé comme matos pour arriver à avoir un système, tout sur un écran Alors c'est pas très compliqué, en gros il y a 15 consoles sur un PVM A la base j'avais une télé avec une entrée Peritel et une entrée RCA, du coup tout est pensé à la base pour cet écran Je suis passé pour le PVM, je pourrais revoir tout ça, parce qu'ici on a deux entrées RGB et deux entrées RCA Je pourrais vraiment revoir, repenser tout ça, mais ça sera encore un investissement du temps et malheureusement en ce moment le temps c'est compliqué Alors j'ai fait un choix, je suis resté sur le système comme j'avais là et en même temps quand je vois comment ça fonctionne, je me dis que ça peut rester comme ça Donc qu'est-ce qu'on a ? On a donc sur les 15 consoles, on a une Jaguar, une Super NES, une NES, une N64, une Gamecube, une PC Engine, une RX, une Duo Une Amiga CD32, Dreamcast, une Neo Geo CD, Saturn, Neo Geo, Xbox, 3DO, PS2 et un ensemble Mega Drive 2 Comment est-ce que ça fonctionne ? Bah le tout est raccordé sur des Bound Ridge C'est quoi Bound Ridge ? Bah c'est une marque en fait où ils faisaient des multi-peritels Bon c'est très difficile maintenant à trouver à l'heure actuelle Donc c'est Bound Ridge, j'en ai 4 ici J'en ai 4, j'en ai un avec 3 sorties qui est raccordé au PVM Et sur chacune des sorties j'en ai un autre En fait la particularité des Bound Ridge c'est qu'ils sont alimentés et on peut les mettre en cascade Donc j'ai 9 entrées RGB sur le PVM Je les utilise pas toutes les 9, je crois que j'en utilise 8 Faut que je refasse mon compte, je crois que j'en utilise 8, il m'en reste une de réserve Je pourrais essayer de splitter et de remettre sur la deuxième RGB d'autres consoles etc Ça viendra peut-être, sincèrement, peut-être que les consoles que je joue vraiment tout le temps Dans la Megadrive et la Super NES Je ferais bien peut-être le pas de reprendre Bound Ridge et le mettre sur la sortie RGB seule Comme ça je vous signale en direct pour ces consoles là Mais on n'y est pas là tout de suite Ici j'ai la Jaguar, elle par exemple, elle est raccordée en RGB Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais passer avec une vue caméra différente Si la caméra veut bien démarrer, voilà Donc on a ici une Jaguar Donc une simple Jaguar en boîte Qui est raccordée en RGB Après on a le PVM, c'est un PVM médical C'est un gris avec une diagonale de 20 pouces On a la Super NES, la Super NES modée par FF6man Cette Super NES est importante parce que c'est celle sur laquelle j'ai joué quand j'étais gosse Mais pas chez moi En fait des amis et mes parents qui n'avaient pas d'enfants avaient acheté une Super NES Et c'était pour moi en fait qu'ils l'avaient acheté Donc j'ai pu la récupérer Pareil avec la NES, c'est une NES Moi je n'ai pas eu de NES chez moi C'est la NES qu'ils avaient chez eux Que j'ai récupérée Ils avaient tout gardé, boîtes, ligatures, sachets et tout Elles sont dans un état nickel D'ailleurs j'ai jamais eu de Retro Bright Et elles sont toujours super propres Les NES chez nous, elles sont en RCA Donc elle est raccordée en RCA La Super NES, elle est raccordée avec le câble Péritel Après on est sur la N64 N64 console que je ne joue quasiment jamais Donc on a même pas l'extension mémoire Je suis resté avec le pack de base Je l'ai rajouté à Linker Et j'y joue quasiment jamais Je dois bien avouer C'est pas une console que j'apprécie plus que ça Maintenant elle est là Parce que quand d'autres personnes viennent Et qu'eux ils kiffent Ils peuvent jouer à la N64 Mais c'est pas mon cas Après on a une Gamecube Gamecube Joker Edition Que j'ai faite moi Avec un GC loader installé à l'intérieur Donc il y a une carte mémoire de 400Go Qui me permet de jouer à tous les jeux que je kiffe Gamecube Qui est malheureusement Quand même tout doucement un peu cher pour de la Gamecube Donc je n'achète pas Ça me permet quand même de pouvoir y jouer Avec la manette sans fil Qui appartenait à mon meilleur ami Pas la Gamecube La Gamecube c'est une que j'ai rachetée dans un lot Mais j'ai sa Gamecube Elle est dans sa boîte et tout Elle est dans un état nickel Elle me l'a donné en même temps avec les jeux qu'il avait Donc elle est raccordée en RGB J'y joue quand même assez souvent Donc elle est en RGB La PC Engine Avec un Everdrive AliExpress D'installé Elle prend les CD copiés Donc voilà Elle est en RCA Ce que j'adore avec cette console C'est le design Je trouve qu'elle est magnifique Je ne sais pas expliquer Je kiffe en fait Quand je la regarde Je me dis que Tout ce qui est PlayStation etc Moi je pense qu'ils sont un peu inspirés de ça Parce que quand on voit la PS3 Il y a quelque chose Peut-être de l'eau avec les yeux pissés Mais moi je trouve qu'il y a quelque chose Elle est en RCA Après on a l'Amiga CD32 En RCA aussi Elle prend les CD copiés C'est une console Quelle je ne joue pas souvent Elle a son C'est une tuerie Cette console Le son il est démentiel Mais ce n'est pas pour moi Une vraie 32 bits C'est plus une 16 bits boostée Qu'une 32 bits Il faut savoir qu'il existe Des CD Avec des jeux Amiga 500 Compilés Pour le CD32 Et Amiga 1200 Si je crois Donc ça a fait une ludothèque Une ludothèque de maboule C'est un truc de fou C'est trouvable Sur ebay etc Il faut bien chercher C'est surtout du côté de l'Angleterre On peut trouver ce genre de choses Après on a Une Dreamcast En RGB Modé C'est une jap Avec un J'ai des loaders De chez Aliexpress Donc le truc à 30 balles Il fonctionne très bien Il y a des jeux Atomis Web Des jeux Dreamcast Sur la carte SD Vous voyez il y a toujours une manette Parce que c'est une console A laquelle je joue très souvent J'ai installé une Pico PSU Donc c'est une alimentation externe Elle est full fiabilisée Et c'est terrible J'adore cette console C'est D'ailleurs toujours la mienne Qui est une pâle En boîte etc Que j'avais acheté à la sortie Et j'ai toujours la mienne J'adore vraiment la Dreamcast Ensuite on a La Neo Geo CD Qui est en train de tourner Pour le moment Avec Le FurTech Vous voyez la lumière Ici Et comme quoi il tourne Le SD loader Pardon De FurTech C'est une super console C'est une super console Une fois qu'elle est modée La top loading Une fois qu'elle est modée C'est vraiment du pur bonheur Moi je trouve Malheureusement C'est un budget maintenant Mais quand je l'ai fait C'était encore accessible On trouvait encore des Neo Geo CD Quand je l'ai acheté Moi en boîte Celle-ci Je l'ai payée 150 euros Vous voyez Personne n'a voulu des Neo Geo CD À cause des temps de chargement Une fois qu'AveurTech A été installé C'est plus la même chose J'ai Neo Geo CD Z Elle est juste à côté Dans sa boîte Ça n'a rien à voir Une fois qu'AveurTech C'est mieux Donc voilà Il y a des exclusivités Neo Geo CD Qui ne sont pas sur AES Donc au plus C'est pas mal De savoir ça Et des jeux AES Sont réorchestrés Au niveau de la boire de son Sur Neo Geo CD Donc ça reste Une console Qui est pertinente Dans une collection Pour moi Ensuite On a Une Saturn Jap Modée complètement Donc avec ma couleur Perso Etc C'est une vidéo Qui la présente Avec une Pico PSU Et tout Et maintenant Que j'ai une Jap D'installée Je peux vraiment kiffer Avec la Ludothèque Jap Il y a des jeux de fou Donc voilà C'est super C'est super d'avoir une Jap Merci à Mike C'est lui qui me l'a Qui me l'a Qui me l'a donné Donc un grand merci à lui Ensuite On a une Neo Geo AES Donc la AES Pas besoin de la présenter La console Que tout le monde connait Moi je l'ai depuis 2004 Celui-là Je l'avais possédée Donc à deux Celle-là J'ai depuis 2004 Et elle fonctionne Toujours comme le premier jour J'ai juste fait Une modification Sur la PCB Sur la carte mère De la console Pour booster Le signal RGB C'est une petite modification Les pistes à couper Et le signal est boosté Elle est C'est une de mes consoles Préférées De tous les temps Ensuite On a la Xbox Je joue très rarement Donc elle est modée Avec CoinOps Et elle est en RCA La 3DE Pareil C'est pas une console Auxquelles je joue beaucoup Et j'ai pas beaucoup de jeux Je pense qu'à part Le Super 6 Payton 2X C'est pas grand chose D'intéressant là-dessus Et elle est pas modée du tout Je l'ai acheté il y a très longtemps Et je m'en sers quasiment pas Mais je trouve que Elle a une putain de gueule Cette console Elle est Ça fait vraiment Matériel Hi-Fi des années 80-90 J'adore la présentation Après on a une PS2 Donc PS2 modée Macbook Free Donc ça Vous pouvez trouver des vidéos Sur ma chaîne Où j'explique comment modée Les PS2 Ça c'est la mienne d'époque Modée Avec le disque dur La carte mémoire Donc il n'y a pas besoin de mettre de puce D'ouvrir la console ou autre Tout se fait Avec des éléments externes C'est C'est devenu pour moi Une très bonne console Maintenant qu'elle est modée Parce que je peux jouer au plus Au jeu PSA avec Donc voilà Ensuite On a le Mega Drive 2 Avec le 32X Le Mega CD Le Mega Ever Drive Pro Ça me permet de jouer au jeu Ma source système en plus C'est Le set complet Pour moi Top Ça aurait été mieux Si j'avais une Mega Drive A Avec un Mega CD A Parce que le signal vidéo De la Mega Drive A est meilleur Mais bon Voilà Moi j'ai Switchless Switchless Et BIOS Multi-région Tout est modé Je me vois mal Recommencer avec un Mega Drive A Même si J'en ai quelques-unes Des Mega Drive A Qui demanderait Des petites réparations Je pourrais en profiter Je reste là-dessus Ça fonctionne Très 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 bien Bon Alors Le tout raccordé Avec un kit 2.1 Logitech Avec un kit son basse Qui est Derrière le meuble Donc Pour le son Sur chaque Band Ridge On peut y brancher Il y a une sortie stéréo Pour récupérer le son Des Péritels Ce que j'ai fait moi C'est que j'ai récupéré le son Sur celui où tous Les Péritels sont connectés Et je l'ai raccordé A Logitech A kit 2.1 Logitech Ça me donne un son stéréo Avec un kit son de basse C'est juste énorme Une belle image Un bon son Qu'est-ce que vous voulez de plus Donc Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Je vais vous montrer vite fait Je vais aller mettre la caméra Là-derrière Et je vais essayer De faire un plan Sur l'écran Et je verrai Avec la caméra Qui est là Quelle console J'allume Et ce qui se passe A l'écran Bon alors Comme vous l'aviez vu La Neo Geo CD Je vais l'allumer Ça fonctionne J'ai été à la Neo Geo CD La Super NES Ça fonctionne J'ai été à la Super NES La Gamecube Ça fonctionne J'ai été à la Gamecube La Dreamcast Ça fonctionne J'ai été à la Dreamcast La Saturn Ça fonctionne J'ai été à la Saturn La Neo Geo Ça fonctionne J'ai été à la Neo Geo J'allume la Mega Drive Ça fonctionne J'ai été à la Mega Drive J'allume la Jaguar Jaguar Voilà Tout fonctionne Nickel Toutes les consoles RGB En automatique Ça fonctionne Maintenant Le RCA Donc le RCA Il faut passer Sur la ligne 1 Du PVM Et là C'est le DES Qui est ici Qui sélectionne Je me mets sur le 1 Le 1 Qu'est-ce que c'est Le 1 C'est la 3DO Je l'allume 3DO Je ne veux plus la 3DO Je veux jouer A la NES Je me mets sur 2 J'allume la NES J'ai la NES Je ne veux plus la NES Imaginons Je vais me taper Une partie de N64 Ce qui n'arrive jamais J'allume la N64 N64 Fonctionne J'ai été à la N64 J'allume la PC Engine La PC Engine C4 PC Engine Jusque là Nickel Ensuite Je vais jouer à la Xbox J'éteins J'allume la Xbox Appuie sur 5 Xbox Il y a une coupure de webcam Enfin de caméra derrière Donc j'en étais une PS2 J'ai mis la PS2 La PS2 Donc ça C'était la Xbox 6 C'est PS2 Je fais 6 PS2 est allumé Je vais avoir mon boot Qui va s'afficher Voilà J'éteins J'ai 7 aussi Et 7 c'est quoi ? La petite dernière La Miga CD32 Ici J'allume Faut le temps qu'elle boute Mais la Miga CD32 fonctionne Donc tout est raccordé Tout est fonctionnel Tout marche sur le PDM La seule chose qui me reste à faire C'est un cache pour les manettes C'est pour ça qu'il y a un écart entre les meubles C'est pour faire un petit encadrement en bois Avec un tissu tendu Que je pourrais enlever et remettre Pour cacher un peu ça Parce que je trouve que ça fait un peu de tâche dans le décor Pour le reste Le meuble est entièrement fonctionnel La Miga CD32 C'est quand même ballot Le bouton qui est là derrière Voilà Donc comme je vous ai montré Je retourne sur l'RGB Et j'ai mon téléphone Donc en définitif Tout est raccordé Ça fait 1 mètre de long Sur la profondeur de la télé C'est pas vraiment le meuble qui dépend de ça Là c'est la télé qui est plus profonde Ça prend pas de place Les caisses consoles sont raccordées Comme je vous l'ai dit Vu que la Mega Drive permet de jouer à plus de consoles Que simplement la Mega Drive Quand je vous parle de Mega Drive C'est Mega CD32X Il y a la masse en système La PS2 Elle permet de jouer au jeu PSA Et ma Super NES au jeu Super Game Boy Pour le reste C'est des ODE C'est des Linker Tout est bien Je suis bien avec mes manettes Je suis bien installé Le seul truc c'est là autour de la télé Je peux pas jouer sur un petit tabouret Je dois mettre un gros tabouret Un tabouret de barre Où je suis vraiment bien installé Je suis pas aussi bien que dans un canapé C'est clair Mais pour ça je vous montrerai J'ai une autre pièce Qui est à l'étage Qui me permet de vraiment mettre tout confort Avec un écran d'une taille incroyable Je vous montre ça dans une prochaine vidéo A ciao Sous-titrage Société Radio-Canada